Voyons maintenant ce que sont les descripteurs. N'importe quel mot peut être un mot-clé, par contre, n'importe quel nom ne peut pas être un descripteur. Allez, revenons à notre nuage de mots. Il est ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un descripteur ? Un descripteur, c'est un mot qui a été choisi parmi d'autres pour servir à dire le sujet d'un document. Évidemment, si lui, il a été choisi, ça veut dire que d'autres ont été rejetés. Ces descripteurs, ils sont organisés et classés dans une liste qu'on appelle le thésaurus. Les mots qui sont dans le thésaurus, ce sont des descripteurs. Les mots qui ne sont pas dans le thésaurus, ce sont tous les autres mots. Ce sont les mots-clés que souvent on utilise spontanément. L'avantage du thésaurus, c'est qu'il va permettre de réduire l'ambiguïté de certains mots. On va prendre par exemple le cas du mot avocat. Avocat, c'est assez ambigu, non ? Allez, on va remplacer tous les critères par sujet. Et on va cliquer sur F2 pour faire apparaître les descripteurs. Et là, vous vous rendez compte que le thésaurus qui est relié à ICIDOC, il fait clairement la différence entre le métier d'avocat et entre l'avocat, l'avocat le fruit. À quoi ça sert d'apprendre ce qu'est un descripteur et comment on les retrouve ? Eh bien, ça sert parce que certains catalogues de bibliothèques ou même certains moteurs de recherche n'acceptent pas les mots-clés. Ils n'acceptent que les recherches qui sont faites avec les descripteurs. Sinon, vous n'avez aucune chance d'avoir un résultat de recherche.